Un nouveau sport fait son apparition cette année en France, le MMA. Rien à voir avec les arts martiaux mixtes, ça va être légalisé dans les semaines qui viennent. Et c'est pour vous une bonne chose. Mais oui, il est temps que la France ne fasse plus office d'îlot de résistance solitaire. La ministre des Sports, Roxana Maraciné-Anou, a donc décidé de légaliser le MMA. Un sport qui était déjà reconnu à peu près partout dans le monde, notamment en Europe. Alors vous allez me dire que ce n'est pas parce que les autres le font que c'est bien, certes. Mais je vais vous expliquer pourquoi je pense que c'est une bonne décision. C'est vrai que le MMA est un sport de combat. Ça peut être violent. C'est un mélange entre la boxe, le judo et la lutte. Donc oui, les participants sont là pour mettre leur adversaire KO, pas pour obtenir une note artistique. Mais la discipline a largement évolué depuis le début des années 2000. À cette époque, tous les coups étaient permis ou presque entre les deux adversaires. Il n'y avait même pas de catégorie de poids. On pouvait donc avoir un gabarit de 60 kg contre un autre de 90. Aujourd'hui, il y a des vraies règles. Une trentaine de coups sont interdits. Et heureusement, on ne peut pas toucher la colonne vertébrale ou mettre des coups de pied dans les genoux quand l'adversaire est à terre, par exemple. C'est pas mal. Donc je vous rassure, je n'aurais jamais trouvé que c'était une bonne idée de légaliser le MMA dans sa formule originelle. Mais aujourd'hui, c'est très encadré. La donne a changé. Donc c'est bien qu'on adapte la loi pour un sport qui n'est plus le même. Ce qui a surtout posé problème à la France, c'est que les combats de MMA se déroulent dans une sorte de grande cage qu'on appelle un octogone. L'ancien secrétaire d'État au sport, Thierry Braillard, avait pris en 2016 un arrêté interdisant toute compétition de MMA parce qu'il trouvait que ça portait atteinte à la dignité humaine. Alors ça, c'est un vaste sujet. Qu'est-ce que la dignité humaine ? On ne va pas répondre tout de suite. Sinon, il faut deux heures. Oui, ça va être un peu compliqué. Mais en fait, cet octogone, il est surtout là pour protéger les participants, pour qu'ils ne soient pas éjectés hors du ring. En tout cas, le but de cette légalisation, c'est de mieux encadrer le MMA. Oui, parce que de toute façon, ce sport, il existe en France. Il y a 40 000 pratiquants dans des centaines de clubs. Ils étaient autorisés à s'entraîner, mais pas à faire de compétition. Donc, c'était légèrement hypocrite et surtout inefficace si on veut protéger les sportifs. Qu'est-ce qui se passait ? Il y avait tout un tas de combats clandestins qui étaient organisés. Ça me fait penser à la prohibition. C'est interdit. On sait très bien que ça existe quand même. Mais tout se passe sous le manteau. Donc là, le MMA va être attaché à une fédération. On saura laquelle dans quelques semaines. Et ce sport sera beaucoup plus contrôlé. Donc, il y aura moins de dangers. Dans un sport de combat, il y a des risques de blessures graves, comme des commotions cérébrales. C'est vrai, mais ça existe aussi dans la boxe, dans le rugby, même dans le foot. Donc, si on veut réfléchir au danger du sport, et là, je pense qu'il y a urgence à le faire, il faut que ce soit une réflexion globale. Ça ne servait à rien de mettre à l'index le seul MMA. Donc oui, je trouve que c'est plutôt une bonne nouvelle que ce sport soit légalisé. C'est l'édito sport de Virginie Fulpin. On est d'accord, on n'est pas d'accord, mais on écoute sereinement.